Bonjour, bienvenue au Flash de 10 heures. Et toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de ce flash que nous ouvrons par la nuit de la nativité. Dans la chute diocèse de Ouagadougou, la messe de la nativité du Christ, c'est un moment de communion. Pour la célébration de la naissance de Jésus, les fidèles chrétiens ont prié surtout pour la paix dans les cœurs et dans le monde. À la paroisse cathédrale de Ouagadougou, la messe de minuit est ponctueux de louanges et d'actions de grâce pour la naissance du Sauveur. On voit tout cela à 13 heures. Et puis la fête de Noël sous haute surveillance au Vatican. Des milliers de policiers sont déployés dans la ville de Rome ce 24 décembre. Mais c'est surtout la place Saint-Pierre de Rome qui fait l'objet de mesures de sécurité intense. Alors que les fidèles s'apprêtent à suivre sur place la messe du soir avec le pape François. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées cette année pour attentats visant le pape et le Vatican. Et puis, autre actualité avec cette réaction de l'opposition parlementaire sur le budget de l'État gestion 2019. Les groupes parlementaires UPC, CDP et PGRN qui ont voté contre la loi de finances lors de la session budgétaire du 18 décembre dernier qualifient. N'y vont pas du dos de la QE, il faut le dire. Les députés de l'opposition qui qualifient ce budget de squelettique expliquent le pourquoi de leur rejet de la loi de finances à la presse. Ils trouvent par exemple qu'il eût fallu faire la part belle aux investissements. Le ministre en charge des transports, lui, s'imprègne des réalités de la modernisation des titres de transport dans les Hauts-Bassins. Vincent Dabilougou fait le constat de visu à Bobo du Lasso où il a pu voir le niveau de modernisation, notamment en matière de délivrance de ces documents sur place. Une actualité à suivre dans notre édition de 13h. La commune rurale de Pierre-là dans la Gnagna qui dispose désormais d'un centre médical public pour améliorer l'accès des populations à la santé et surtout la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. La structure sanitaire comporte trois blocs que sont les dispensaires, la maternité, la médecine et les laboratoires. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Le centre est inauguré samedi dernier. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h pour un point complet des informations de la mi-journée. Bonne fête de Noël à tous et à toutes.